... Jésus est noir, Marie, une femme battue et Judas, un trafiquant de drogue. C'est la passion du Christ adaptée par la compagnie, du théâtre au provocassant et mise en scène dans la favela La Cité de Dieu. Avec, pour toile de fond, le crime organisé à Rio, Adilson, le fondateur de la compagnie, veut dénoncer le manque d'opportunités pour les jeunes défavorisés. ... On veut sauver ce génocide de talent qui a lieu dans ces favelas. Il y a des personnes talentueuses qui ont juste besoin d'opportunités. Dans l'autre passion, Jésus tente d'évangéliser deux amis trafiquants, les apôtres Pierre et Judas. Mais il est trahi, accusé de faire baisser les revenus du trafic avec son évangélisation. Azoul, un policier corrompu, le condamne à mort. Au lieu d'être crucifié, il se fera brûler dans une pile de pneus la méthode d'élimination favorite des gangs criminelles de Rio. ... Certains acteurs, eux-mêmes anciens trafiquants, ont définitivement tourné la page. ... Maintenant, je suis quelqu'un de bien et de fréquentable, grâce à Dieu. Et avec cette troupe de théâtre, ma vie a changé. J'ai à présent laissé ce triste passé de côté. Côté spectateurs, cette version contemporaine de la Passion du Christ montée spécialement pour la Semaine Sainte séduit. ... C'est merveilleux. Ils ont montré la réalité des favelas, mais d'une autre façon. C'était très émouvant et vraiment très bien. ... La Cité de Dieu a été rendue célèbre en 2002 par un film sur l'extrême violence des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, la favela n'est plus aux mains des narcos. L'État a repris le contrôle de la zone début 2009. L'État a repris le contrôle des trafiquants de drogue.